Le Point vous est présenté par Infomaniac, le cloud éthique. – Sous-titrage Société Radio-Canada Un mal nommé « wokeisme » dont les symptômes s'appelleraient « identitarisme », « cancel culture », « déboulonnage de statut », « me too », « lutte contre l'appropriation culturelle », « déconstruction », « discrimination positive », « troisième genre », « queer », « anticolonialisme », « écriture inclusive », « racisme systémique ». Et j'en passe à ce mal « wokeisme » venu des Etats-Unis. Serait-il en train d'infuser chez nous avec la complicité des institutions, des médias et d'une partie de l'échiquier politique, à gauche évidemment ? Pour saper les fondements de notre société ? Ou bien est-il un vaste fantasme, ce mal « wokeisme » et l'autre nom que donnent ces détracteurs au progrès sociétal amené ces dernières années, notamment dans notre vieille LVC ? Eh bien on en parle aujourd'hui dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur les Monts Bleus. Et bienvenue à nous inviter ce soir sur ce plateau, Jonas Follonier. Grand plaisir de vous recevoir, vous par qui l'émission arrive, sinon le mal. Vous venez en effet de sortir votre premier essai, la diffusion du wokeisme en Suisse, censure, quotas, écriture inclusive, intimidation, qui vient de Barrette chez Slatkin. Jonas Follonier, vous êtes aussi le rédacteur en chef et fondateur du mensuel Le Regard Libre et journaliste à l'AGFI. On recevait d'ailleurs votre patron, Antoine Hubert, la semaine dernière à propos des primes maladies. Décidément la Suisse, c'est un tout petit monde dans lequel la SSR, la RTS, tient une grande place. Thierry Zweifel, merci beaucoup à vous aussi d'être parmi nous. Vous êtes le directeur de la stratégie et de la programmation de la RTS, et membre de son conseil de direction. Une RTS que Jonas Follonier décrit, peu ou prou, comme un agent du wokeisme en Suisse romande. On va voir ce que vous en pensez. Autre agent du wokeisme, alors pleinement assumé, les Verts. Marjorie de Chasteney, bienvenue. Merci infiniment d'être là. Seule femme parmi nous, parmi vous en fait aujourd'hui. Les femmes, une minorité parmi d'autres, point d'interrogation. On y reviendra durant l'émission. Marjorie de Chasteney, vous êtes chef de la députation verte au Grand Conseil, candidate à la mairie de la ville de Genève pour l'année prochaine. Vous avez été longtemps aussi à la tête de la FEGAF. J'adore cet acronyme. La FEGAF, c'est la Fédération des associations genevoises de personnes handicapées et de leurs proches. Vous êtes vous-même la mère d'un jeune autiste. Philippe Val, bienvenue. Notre prototype du mâle blanc et cisgenre, ce soir, et bien sûr, notre éditorialiste maison. Philippe Val... Il ne faut pas les agérer non plus. Il faut bien placer les points de vue. Eh bien, vous avez évidemment été ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter, et l'auteur de Rire, paru cette année aux éditions L'Observatoire. Rire de plus rien, est-ce le mantra aujourd'hui ? Sûrement pas, nous dira Franny L. Bienvenue sur ce plateau, sans perruque, mais avec votre nom de scène. Franny L, vous êtes non seulement humoriste, mais aussi drag queen. Votre dernier spectacle, Bienvenue en Suisse, Bienvenue chez nous, est en tournée depuis quelques mois. Il sera à Genève les 18, 19 et 20 octobre, et puis ensuite en tournée dans toute la Suisse romande, Bienne, Fribourg, etc. On parle de vous d'ailleurs comme la nouvelle Marie-Thérèse Porchet. On vous regarde. Par exemple, tu vois, on se plaint toujours des CFF que c'est trop cher. C'est parce qu'on est de plus en plus riches. Ils sont obligés d'augmenter leurs primes. Des primes d'assurance maladie, ma chérie. Nous, les Suisses, on est toujours bourrés de thunes. Il y en a des animaux ici, hein ? Ah oui, il y en a beaucoup même. C'est le grand moment ? Oh, je me réjouis. Nouvelle Marie-Thérèse Porchet, et peut-être aussi nouvelle Karine Lemarchand, puisque vous animez Hot Dog sur la RTS, une version canine du bonheur aidant le pré. Mais revenons à nos moutons, je suis la queen aujourd'hui, de la transition un peu douteuse. On va commencer très terre à terre. Le wokisme se répond en Suisse, selon vous, Jonas Folonnier. C'est quoi ce gros machin, le wokisme, qui s'apprêt notre vivre ensemble, ailleurs comme ici ? Je crois que c'est la bonne question, parce que jusqu'à présent, quand on parlait de wokisme, y compris en Suisse, ce qu'on nous dit en face, c'est « mais il n'y a pas de définition du wokisme ». Et maintenant que j'en propose une avec Olivier Massin, qui est professeur de philosophie à l'Université de Neuchâtel, qui a signé la préface, on nous dit « mais pourquoi vous définissez un truc qui n'existe pas ? » Donc il y a toujours ce reproche que finalement on parle d'un truc qui n'existe pas, et qui a pour seul point commun de réunir tout ce avec quoi je ne serais pas d'accord, ou Philippe ne serait pas d'accord, par exemple. Moi je pense que ça existe, je pense que le mot importe peu finalement. On parle de wokisme parce que ça s'est imposé dans les médias, y compris, surtout, même en France. Mais à quoi ça réfère ce wokisme ? On n'a pas inventé comme ça, avec notre doigt en l'air, la définition. Comment on s'est basé sur les textes des universitaires que les wok lisent et qu'ils réclament de leur vœu, qu'on applique leur théorie ? Qu'est-ce que c'est cette théorie ? En fait c'est une idéologie plus qu'une théorie, parce que c'est vague, comme le libéralisme, le socialisme, personne n'est d'accord sur leur définition précise. Le wokisme dit premièrement que partout dans la société, il y a des mécanismes d'oppression, partout. Même si on n'en a pas l'impression. Et c'est ce qui rend aussi la théorie séduisante, parce que souvent les théories contre-intuitives, ça nous donne un air intelligent, etc. La deuxième thèse, c'est que ces systèmes d'oppression se combinent pour définir les gens, les identités sociales. Par exemple, il y aura une lesbienne, queer et noire. Plutôt qu'une artiste qui s'avère s'engager pour quelque chose, non, c'est plutôt ce qu'elle est, ce qu'elle n'a pas choisi d'être peut-être, qui la définira. Et puis la troisième thèse, la plus importante selon moi, c'est que les personnes qui s'estiment victimes de ces systèmes d'oppression, c'est elles qui les voient, c'est elles qui les connaissent, et donc il faut les croire. Et cette définition, je l'ai dit, on ne l'a pas inventée, on l'attire des Haslangers, des Crenshaw qui sont toujours cités, Robin Diangelo, c'est un peu la vulgarisatrice, elle n'est pas à proprement parler professeur crédible, mais enfin voilà. Et en fait, cette définition s'applique aux exemples que j'ai réunis dans ce livre. D'ailleurs, je vous ai stigmatisé entre guillemets comme woke, mais c'est vrai que le wokisme, plein de gens, à commencer par Sandrine Rousseau en France, Nicolas Valder en Suisse, se réclamaient du wokisme. C'est nouveau que ce soit quelque chose, un terme qui soit refusé par les défenseurs des luttes progressistes aujourd'hui, Marjorie de Chassonnais. – Mais en fait, il n'est pas forcément refusé ou accepté, c'est surtout le wokisme, une sorte de… on met ensemble toutes les luttes contre les discriminations et les inégalités en fonction justement des, on va dire, des oppressions, comme vous dites, ou bien des discriminations. C'est très important de mettre en lumière ces discriminations. Après, on peut parler de wokisme qui vient des États-Unis parce qu'il y a eu cette vague, effectivement, qui est venue avec Hashtag MeToo, puis avant avec Black Lives Matter. Mais je pense que cette lutte contre les discriminations, quelles qu'elles soient, contre toutes les minorités, et même la majorité, puisque les femmes ne sont pas minoritaires, elle a toujours fait partie de notre ADN, en tout cas chez les Verts et les Vertes. Mais effectivement, c'est des luttes qui sont essentielles pour justement, on va dire, maintenir un équilibre au niveau de la société et que tout le monde soit à égalité. En fait, c'est tendre vers l'égalité, le respect et la tolérance. Et moi, je trouve vraiment dommage qu'il y ait toujours cette volonté de transformer ce mot négativement, parce qu'à la base, c'est un mot qui est beau, qui veut dire éveillé, c'est-à-dire on fait attention, on fait attention à la différence, on essaie d'inclure tout le monde sans discrimination. À la base, c'est un message qui est positif. Et c'est vrai que c'est important de le redire, parce qu'il y a beaucoup de connotations négatives. Et je pense que dans le débat public, il est important aussi de positiver le discours et de dire, oui, c'est important de soutenir toutes les minorités, quelles qu'elles soient. Après, ça peut être justement différentes minorités. Ça peut être les personnes en situation de handicap, qui sont encore fortement discriminées aujourd'hui en Suisse. On l'a vu, cette année, on fêtait les 10 ans de la ratification de la Convention des droits des personnes handicapées par la Suisse. Donc, il y a encore beaucoup de discrimination, mais ça peut être pour le handicap, comme ça peut être pour les femmes, comme ça peut être pour les minorités comme LGBTIQ+. Effectivement, toutes ces personnes qui subissent des discriminations doivent être soutenues, entendues, quand ce sont des questions de harcèlement aussi. Ce n'est pas parce qu'il y a un ressenti et qu'on doit croire, comme vous dites, et qu'il n'y a pas de justice, et que vous parlez de victimisation. Non, je pense qu'il faut vraiment entendre, justement, c'était la question de hashtag MeToo, aussi avec la libération de la parole. Il faut entendre cette parole, et puis après, il faut faire des constats, il y a des protocoles, il y a des discussions, il y a un dialogue qui s'installe. Ce n'est pas juste prendre les choses telles qu'elles sont. Et c'est un petit peu simplifier le hoquisme de dire que, voilà, ces personnes, parce qu'elles sont victimes de discrimination, alors on doit les croire, parce qu'elles le ressentent. – Oui, malheureusement, c'est le cas. Malheureusement, ce n'est pas moi qui simplifie le discours, c'est le discours, et juste citer un exemple, parce que c'était très théorique. Moi aussi, je suis pour l'égalité de droit, et c'est ce que je rappelle au tout début de mon ouvrage. La question, c'est comment on soutient tout le monde ? Ce n'est pas le fait qu'on les soutienne. Et se dépliant, justement, juste la faire écouter ou croire. La campagne anti-harcèlement des universités en 2019, qui avait été inaugurée à Genève, et puis ensuite à Neuchâtel, c'était texto, si tu te sens harcelé, c'est que tu l'es. Mais, donc, ce genre de slogan est malheureusement simple, et il faut les combattre, parce qu'il n'y a plus le contradictoire qui définit une société démocratique et libérale. – Alors, ce que vous dites aussi dans votre livre, justement, c'est que la RTS, alors, a bien entendu ces luttes de discrimination, et en fait des caisses, si je caricature, en leur faveur, avec des chartes sur l'écriture orthodoxe qu'il faut adopter, avec des sujets qui représentent les minorités, justement, qui sont un peu trop représentés. Est-ce que vous vous reconnaissez, Thierry de Seiffel, comme un agent du wokisme, aujourd'hui ? – Ah, bonsoir, non, avouez. – La définition qui est posée dans le bouquin, elle est intéressante, elle a mérite d'être assez claire sur le point de vue académique. Moi, quand j'ai lu ça, disons-moi, je me suis dit, ok, alors si c'est ça le wokisme, non, définitivement, la RTS ne correspond pas à cette définition. Après, on peut discuter de cas que vous évoquez, alors, par quoi on commence ? L'écriture inclusive ? Non, l'écriture inclusive, juste pour remettre les choses dans leur contexte. Il y a deux ans, à peu près, on a établi un guide, donc ce n'est pas une charte, il n'y a pas de sanction, ce n'est pas une obligation, on a fait un guide en se disant, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour parler des hommes et des femmes à l'antenne, simplement sans que les femmes se sentent invisibilisées et sans qu'on alourdisse non plus la langue, en devant dire sans arrêt les collaboratrices et les collaborateurs, les genevoises et les genevois, etc. Et puis, la seule chose que contient ce guide, ce sont quelques principes de bon sens en disant, ok, au lieu de dire les collaborateurs et les collaboratrices, on dit le personnel, et ça résout la question. C'est juste ça, en fait. Alors, après, certains se sont saisis de ce guide en disant, ah, mais c'est du militantisme, mais pas du tout, c'est juste une idée de simplifier la vie des gens d'antenne qui veulent parler à l'ensemble de leur public d'une manière simple, smart, voilà. C'est juste quelques principes de bon sens et qui n'ont pas force d'obligation. Pour commencer par ce terme. – Il y a des gens beaucoup plus frappants. Et moi, celui qui m'a le plus frappé en enquêtant, quand même, et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, c'est ce formulaire sur lequel je suis tombé pour faire financer des films par la SSR, l'organe supérieur à la RTS. Un formulaire de trois pages, on doit indiquer le nombre de musulmans, j'en sais rien, il y a la religion, il y a l'orientation sexuelle, l'origine, etc. Et que c'est un critère pour pouvoir financer son film. Mais on est où là ? – Alors, c'est un critère pour les productions, c'est-à-dire les équipes qui seront mobilisées sur ces films. Et puis, c'est un critère, effectivement, pour les sujets qui sont abordés. Et effectivement, Thierry Zweifel, vous répondez à quoi comme politique en faisant ça ? – Alors, d'abord, l'inclusion et la diversité font partie de la stratégie de la SSR, qui est le groupe dont fait partie la RTS, également SRF, en Suisse alémanique, RSI, etc. Donc oui, ce sont des valeurs qui sont importantes pour nous. Je pense que jusque-là, d'ailleurs, on est même assez d'accord. Ce questionnaire qui a été publié, en effet, utilisé à un certain moment par SRF, nos confrères et consœurs de Suisse alémanique, en fait, n'a jamais fait obstruction au choix d'un projet. C'était, en fait, principalement à des fins statistiques, qu'on a dit, ok, telle production qui est en lice, quelle est la représentation de tel ou tel type de population, etc. Donc, au point que, non, on ne l'a jamais utilisé à la RTS, même si on partage la cause, simplement, on le fait autrement, on n'a pas de checklist pour ça. Enfin, elle existe, mais on ne l'a jamais utilisé à la RTS. Une discussion a lieu en ce moment pour dire, ok, suite aux critiques qui ont été émises, que vous rappelez, en fait, ce qu'on va probablement faire, c'est que ce questionnaire, on va le maintenir, mais on l'utilisera en fin de production. Une fois que les productions ont été choisies, tournées, même peut-être diffusées, voilà, on fera, en fait, vraiment, alors cette fois, clairement, à des fins de statistiques, en disant, combien est-ce qu'il y avait d'hommes, de femmes, etc. Et ça, je pense que c'est utile, simplement, pour vérifier si on est à la hauteur de l'exigence de diversité qui est la nôtre. Et comme ça, il n'y aura plus de malentendus sur le fait que, non, ce n'est pas un critère de bon point et de mauvais point qui détermine l'attribution d'un projet. – Franiel, est-ce que vous sentez un quota diversité pour la RTS ? – Non, moi pas. – Quand vous faites hot dog ? – Non, je n'ai pas été engagé pour présenter cette émission parce que je suis homosexuel, parce que je représente des drag queens. D'ailleurs, je ne suis pas en drag queen dans l'émission. J'ai passé un casting et, voilà, j'ai été choisi parce que le pilote était bon. – Et parce que vous étiez le meilleur candidat. – Je me permets de le dire pour vous. – Non, merci. Mais ce n'est pas pour ça. Après, moi, c'est le public qui m'a choisi quand j'ai démarré. C'est eux qui sont venus me voir. Je suis suivie par 200 000 personnes, des millions de vues sur mes vidéos, mais ce n'est pas parce que je suis homosexuel, c'est parce que j'apporte autre chose. Et c'est le rôle d'un artiste aussi. C'est de faire de la diversité, qu'on montre qu'on existe. Et puis moi, en tant qu'homosexuel, j'ai le droit aussi de voir des gens qui me ressemblent à la télé. Je paye une redevance. J'accepte qu'il y ait du foot à la télé, mais ce n'est pas mon truc. Je paye volontiers pour voir du foot aussi à la télé. Mais moi, j'ai aussi le droit de voir des choses qui me parlent à moi. Parce que je suis un citoyen avec une voix et j'ai droit à cette voix. – Mais c'est vrai, le service public, finalement, philibale, on s'adresse bien aux jeunes, on s'adresse bien aux seniors. On le quantifie en termes de parts de marché. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas soucieux, précisément, de s'adresser à toutes les parties de la société qui sont composées aussi par des diversités et des minorités ? – Bien sûr, c'est un idéal du service public. C'est de s'adresser à tout le monde et de respecter les désirs et les goûts de tout le monde en ayant des programmes divers, etc. Je pense qu'on ne mesure pas les progrès qu'il y a eu dans les 50 dernières années. Mais c'est monstrueux. Je suis plus âgé que la plupart d'entre vous, hélas. Et donc, je peux vous dire que les progrès accomplis sont immenses. Et même dans le domaine socioprofessionnel, il y a des professions qui ont changé par l'arrivée des femmes ou des homosexuels aussi à l'intérieur de ces professions et qui ont gagné beaucoup. – Mais ils ont changé aussi grâce aux quotas. La France est un pays où on a appliqué les quotas diversités depuis longtemps. – Oui. Et dans le domaine du journalisme, par exemple, l'arrivée massive des femmes a changé quelque chose dans cette profession. Et pour ce que j'en vois, moi, de l'endroit où je suis depuis longtemps, ça a amélioré quelque chose. Ça a amélioré quelque chose dans le traitement des infos. Et les grands journalistes, aujourd'hui en France, la plupart sont de grandes journalistes. Et c'est ce qui pose la question, d'ailleurs, de l'utilité du wokisme. Parce qu'en réalité, toutes ces luttes, la lutte pour la reconnaissance des compétences sans préjugés sexuels, la lutte pour la reconnaissance de la valeur humaine sans préjugés des origines, etc., etc. Toutes ces luttes-là étaient des luttes très fortes des années 60-70 et qui ont été très utiles. Alors, je vais citer des noms, Elisabeth Badinter, pour les femmes, l'antiracisme très puissant, le droit des femmes, y compris par des gens de droite proches du général de Gaulle qui étaient pourtant très réactionnaires, mais qui ont agi parce que la société, elle est dans ce sens-là. Ça a tout changé dans la société et en bien. Ce que ça a changé, ça l'a changé en bien. Et le wokisme arrive, j'allais dire, après la bataille. Non pas qu'il n'y ait encore rien à conquérir, évidemment, l'égalité des salaires, etc. Mais ça arrive après la bataille, avec un radicalisme qui nous semble complètement dingue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que cette façon, on pourrait dire, baroque, de penser les luttes dans les années 60-70 et qui ont eu beaucoup de résultats, C'est une pensée partagée par beaucoup de gens. Et cette pensée a vieilli. Elle a vieilli, elle est devenue un académisme. Elle est devenue un académisme. D'ailleurs, le wokisme est sorti des académies. Et aujourd'hui, c'est une pensée réactionnaire de lutte, qui est devenue réactionnaire de lutte, qui était révolutionnaire il y a 40 ans. Le wokisme est une façon de figer une pensée des luttes qui était à l'époque jeune, efficace, efficiente, et qui est devenue maintenant, au contraire, une sorte de racisme. Parce que, finalement, quand on dit… – Mais ça, c'est toute la question. Est-ce qu'elle est réellement efficace, cette politique que vous prenez ? – Évidemment. – Parce que, justement, ce qui est réactionnaire aussi, c'est quand même l'état de fait. Jonas Folonier, vous citez… Vous, les quotas, ça vous hérisse. Mais vous citez, justement… Enfin, vous critiquez le Fonds national FNS qui présente sur son site internet comme une preuve de la discrimination que les femmes sont moins représentées, sont sous-représentées à l'université. Ça serait quoi, sinon, de la discrimination que les femmes soient moins représentées à l'université aujourd'hui ? – C'est peut-être juste le résultat de désirs différents. Moi, si on a tous la même possibilité de faire quelque chose, c'est ce pour quoi je milite. Mais je ne constate pas de lien nécessaire entre une disparité statistique et une discrimination. Il faut quand même arrêter avec ce baratin. Il y a parfois d'autres explications. Les femmes sont des êtres humains, comme les autres, c'est des grandes personnes. Les autres aussi, quelle que soit leur rotation sexuelle, leur origine. Et puis, évidemment, qu'il y a peut-être encore des inerties. Mais avec des quotas, qu'est-ce que vous allez faire ? Avec des quotas, vous allez dire aux femmes « Ah, vous n'êtes pas assez grandes pour vous débrouiller toutes seules et convaincre les autres que vous avez des compétences. » C'est là-dessus qu'il faut travailler. Et ce n'est pas avec des quotas administratifs. Avec des quotas administratifs, vous aboutissez au contraire de ce que vous voulez faire, c'est-à-dire vous discriminez les autres candidats. Parce que quelqu'un, pour le même poste, qui serait un homme, qui aurait peut-être les mêmes compétences, mais en réalité, il n'y a jamais deux individus qui ont les mêmes compétences. Bon, en tant qu'il y a... – C'est très intéressant ça, parce que… Je mets une seconde. Quand j'étais à la radio, quand j'étais patron d'Inter, il y avait des femmes journalistes, des femmes cadres, des femmes invitées artistes, des femmes ceci. Sauf que dans le domaine de l'expertise, par exemple la géopolitique, des choses pointues scientifiques, les experts femmes étaient pratiquement absentes des plateaux. Il n'y avait pas d'experts femmes. Donc ça, c'est une vraie lutte. Il a fallu travailler pour imposer que les programmateurs invitent des femmes expertes dans des domaines où les hommes ont l'air d'avoir le monopole. Mais ça, c'est des choses qui se travaillent en permanence. – Et qui se travaillent aussi dans l'obligation. On va écouter Florence Portelli, qui était sur notre plateau, qui est la vice-présidente de LR, donc pas une faction wokiste a priori, qui était là sur notre plateau pour nous expliquer comment elle s'y prend avec les femmes. – Quand je me suis présentée à la mairie en 2014, à la mairie de Tavernier, j'avais pléthore d'hommes qui étaient tous candidats pour être adjoints à tout. Quand je les recevais, c'est à un moment où je peux faire la sécurité, l'environnement, le social, les crèches, tout ce que tu veux. Et les femmes, j'ai eu énormément de mal au départ à composer mon bureau municipal. À chaque fois, elles me disaient « Je ne sais pas si j'y arriverai. Est-ce que tu crois que je serai à la hauteur ? Je n'ose pas, etc. » Maintenant, je peux vous dire que c'est des warriors. C'est même les pires de l'équipe. Elles ont pris un tenus. Elles ont pris confiance en elles. Et c'est devenu des femmes politiques indépendantes à part entière. Mais il a fallu quelqu'un qui les affranchisse quelque part de cette peur de ne pas être à la hauteur. – Qui les affranchisse, Jonas Follonnier. Que ça ne vient pas tout seul. – Peut-être. Mais vous savez, ça voudrait dire qu'il faudrait mettre des quotas provisoirement. Or, tout ce qui est provisoire, vous savez comment ça finit ? L'impôt fédéral direct, c'était provisoire. Ça servait à financer la défense. Non, mais plus sérieusement, ce n'est pas le point principal de mon sujet. Le truc, c'est que c'est une logique infernale. À l'université de Lausanne, maintenant, il y a des critères d'engagement pour les professeurs qui sont très pointus. Ce n'est pas seulement « Ah, on va plutôt privilégier les femmes s'il y a compétence égale. » C'est dire qu'il faut 33% dans tel cas de machin, de truc. Et le pas d'après, on sait très bien ce que c'est. Il y a eu le cas l'année passée, je le documente et ce n'était pas sorti, deux professeurs d'histoire de Fribourg et Neuchâtel qui devaient recruter une chercheuse pour un projet du Fonds national de la recherche scientifique. Ils n'ont pas engagé une candidate qui s'avérait être afro-descendante. Et à cause de ça, il y a eu un collectif de 300, 400 doctorants, etc., à Suisse, qui disaient que c'était forcément du racisme. Forcément. Et eux, non. En plus, la candidate afro-descendante ne s'est jamais plainte de ce choix. Mais à la place de cette personne, ils la posent forcément comme une victime. Vous voyez auquel racisme inverse ça aboutit. En plus, ils disent que c'était un projet sur le colonialisme, donc c'est forcément une afro-descendante qui ne sera plus à même de traiter le sujet. Là, on est vraiment… Mais on est en train de remettre en question tous les progrès qu'on a faits pour dire que n'importe qui peut, par sa raison, par sa curiosité, s'intéresser à tout. Et donc, peut-être bien que le candidat qui a été choisi ou la candidate, j'en sais rien, était plus compétente. On en voit d'ailleurs cette maladie dans la culture quand on veut faire jouer des rôles de noirs par des noirs et des rôles de blancs par des blancs. Voilà. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule de l'essentialisation. Alors, pour la compétence, Françoise Giroux, je vous rappelle la phrase, le jour où il y aura autant de femmes incompétentes que d'hommes, on aura atteint l'égalité, Marjorie de Chastanet. En revanche, l'essentialisation, c'est un grand reproche qu'on fait au hawkisme, c'est-à-dire vous déterminez selon votre couleur de peau, selon les turpitudes qui vous ont peut-être handicapé dans la vie ou autre. Cette difficulté-là, justement, à sortir d'une espèce de déterminisme identitaire, ça, c'est quelque chose que vous assumez ? – C'est quelque chose qu'on assume dans le sens où ce sont des personnes qui ont une identité définie qui sont victimes de discrimination. Donc, ce n'est pas un combat nouveau. Tout à l'heure, j'ai entendu que la bataille était terminée et que le féminisme était venu après la bataille. – Non, c'est ça. J'ai vu le contraire. – Alors, vous avez dit que la bataille était terminée et que le wokisme est venu après la bataille. – Il y a d'autres batailles. – Ça arrive après la bataille, oui, bien sûr. – Et du coup, je me suis dit, waouh, parce que le féminisme a quand même commencé au début du XXe siècle, en tout cas au niveau des marches et des mobilisations. Et puis, il y a eu des vagues, effectivement, en fonction des courants et des époques et qu'encore aujourd'hui, on voit encore des inégalités qui sont statistiques, je veux dire, et qui sont, en fait, inexpliquées et inexplicables. Et donc, c'est pour ça qu'il y a encore ces luttes féministes aujourd'hui parce qu'il y a encore des discriminations. – Est-ce que ce n'est pas une question de goût, comme le sous-entendant Jonas Folonnier, que les femmes préfèrent finalement ne pas faire d'études ? – Alors, concernant la question des goûts, je ne pense pas que la nature fasse les choses… On va dire que l'être humain est volontariste et je ne pense pas qu'avec la nature ou avec le temps, les choses vont changer. On le voit, d'ailleurs, avec l'évolution. On voit qu'il n'y a pas plus de femmes dans certains milieux, notamment au sommet de la hiérarchie. On voit, ce sont des constats, qu'il y a un plafond de verre. On voit qu'il y a des mécanismes internes, je veux dire, au niveau des discussions, des conseils de fondation, enfin, des postes à repourvoir et on constate que finalement, au final, dans les résultats, c'est une majorité d'hommes qui sont dans les postes les plus élevés, donc au pouvoir. Donc, ça, c'est un constat. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Soit on a un problème au niveau légal, mais non, la loi, je pense qu'elle est correcte. Soit on a un problème au niveau interne, structurel, soit on a un problème de quotas. Effectivement, il faudrait peut-être mettre des quotas pour donner une incitation positive. Une incitation positive, c'est un input, le quota. Ça ne veut pas dire qu'il va rester toute la vie, mais effectivement, à un moment donné, la nature ne peut pas tout faire et il faut donner des incitations et les quotas permettent cette incitation. On l'a vu, d'ailleurs, dans notre partie, chez les Verts, on a des statuts paritaires. Alors, au début, c'était compliqué, mais maintenant, les listes sont toujours égalitaires en termes de nombre de femmes et nombre d'hommes et ça donne, en termes de résultats, aussi une certaine égalité. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a des obstacles. On le sait très bien qu'aujourd'hui, les femmes, si on parle du féminisme, ça peut être d'autres catégories, on va dire, s'occupent encore beaucoup des tâches domestiques. En termes statistiques, on n'est pas encore à égalité. Donc, elles ont plus de travail à accomplir durant une journée, du travail souvent non rémunéré. Donc, voilà, il y a des choses qui sont complexes à associer à un engagement associatif ou politique ou professionnel. Ça fait des doubles, des tribunes journées. Donc, c'est plus compliqué parce que la société est comme ça actuellement. Mais elle évolue. Moi, je ne pense pas que la bataille soit terminée. Je pense que c'est un système qui est en évolution permanente et que le wokisme s'inscrit dans cette évolution et qu'en face, il y a des personnes qui aimeraient que justement tout soit terminé et stable et clair. Et en fait, ce n'est pas le cas. Il y a encore des discriminations, il y a encore des inégalités et le wokisme s'inscrit dans cette tendance parce que ça fait longtemps que les gens qui sont discriminés, les communautés, les identités se battent, luttent. Et effectivement, par rapport à la question des moyens, il y a peut-être une radicalisation mais pourquoi ? Parce que ça fait des décennies de combats. Donc effectivement, au bout d'un moment, ces communautés ou les femmes ou toutes les minorités qui sont discriminées se radicalisent pour essayer d'obtenir l'égalité. C'est ça, en fait. – J'aimerais juste… – Je n'ai jamais dit que le combat était terminé. Je dis que cette forme de combat était une forme réactionnaire mais il y a toujours des choses à obtenir dans une société et à améliorer. – La preuve, Philippe, justement, récemment, c'était les Jeux paralympiques. France Télévisions, notamment, a mis le paquet de façon très volontariste pour couvrir ces Jeux paralympiques. Les mêmes journalistes couvraient l'un et l'autre et ça a été un succès immense. La cérémonie d'ouverture que les factions plutôt droitardes ont critiquée abondamment a été aussi un énorme succès populaire. 80% des Français étaient satisfaits de cette cérémonie d'ouverture. Énormément de gens ont plébiscité ces paralympiques et pourtant, là, Jonas Foligny, il y avait réellement une volonté politique entre guillemets de mieux les couvrir et de pousser ces diversités. – Je ne crois pas que les sections de droitardes ont particulièrement gueulé contre ça. – Contre la cérémonie d'ouverture, oui. – Oui, alors la cérémonie d'ouverture, d'accord. Mais les Jeux paralympiques, pour moi, ce n'est pas du wokisme. – Pas du tout, je ne vois pas le lien. Par contre, ce que je vois, c'est effectivement des deux poids, deux mesures chez les wok, qui considèrent ça peut-être comme faisant partie de leur lutte, mais qui après militent… Par exemple, il y avait samedi à Berne, un grand rassemblement pro-palestinien, il y avait des associations féministes queer dans cette manifestation. Donc c'est eux qui sont dans un paradoxe, à militer pour des droits, pour que chacun soit traité pareil, qu'il ne soit pas pointé du doigt s'il a telle attirance ou telle identité de genre, et qu'il abat, Dieu sait comment ce serait en Palestine. Donc c'est eux qui ont la charge de la preuve de dire, nous sommes cohérents. Non, moi je suis cohérent, je ne vois aucun problème avec les Jeux paralympiques. – Un des paradoxes les plus incroyables de notre époque, c'est que l'extrême gauche est alliée, dans les luttes par exemple sur le Moyen-Orient, pour la Palestine, est alliée à l'extrême droite la plus dure qui existe au monde, c'est-à-dire l'islam. L'islamisme est l'extrême droite la plus dure du monde, qui verrouille complètement la liberté des femmes, etc. – Mais ça on va faire répondre. – Non mais l'extrême gauche est liée à ça, c'est la première fois qu'on voit ça. Ils ne veulent pas qu'on se lie avec le Front National, et ils ont raison, mais avec l'islamisme, oui, c'est hallucinant. Les historiens de la fin du prochain siècle, les bras leur en tomberont quand ils étudieront ça. – Il n'y a pas que l'islamisme, il y a effectivement, au nom de la diversité culturelle, il y a une défense aussi, en Afrique on voit quand même, c'est vrai Franiel, en Afrique on voit, d'ailleurs pas seulement les musulmans, les catholiques aussi, très conservateurs ou évangélistes, très conservateurs, qui ne donnent aucun droit aux LGBT, et c'est vrai que chez nous, on se dit finalement on va les protéger parce que c'est des enceintes colonisées, est-ce que justement il n'y a pas du deux poids deux mesures dans ces luttes-là aujourd'hui, où on stigmatise à raison peut-être, les problèmes qu'il y a chez nous, et puis on excuse d'autres qui se passent ailleurs. – Oui mais ce n'est pas parce que les queers veulent défendre des gens qui se font tuer, bombarder, que, vous voyez ce que je veux dire dans le sens, ce n'est pas parce que moi je défends un pays qui peut-être ne m'accepterait pas moi parce que je suis queer, mais je peux quand même défendre le droit de vivre de ces gens-là quand même, c'est mon droit. – Oui mais sans jamais dire qu'Israël est quand même la place dans la région où les homosexuels craignent le moins pour eux et donc ce n'est peut-être pas un hasard s'ils n'en parlent jamais, c'est parce que ce sont des démarches binaires, idéologiques. – Je pense qu'il y a plein d'exemples inhérents partout. – Il y a quelque chose de raciste là-dedans, c'est ce qui est bon pour les Arabes, ce n'est pas bon pour nous. C'est un truc absolument insupportable et profondément raciste. Si on veut la liberté du corps, la liberté, l'épanouissement, la possibilité d'avoir une vie bonne pour chacun d'entre nous, pourquoi pas pour eux ? Eux, ce n'est pas grave s'ils lapident les homosexuels et les femmes adultères. Non mais, où on est ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire quand jamais la moindre critique n'arrive ? Et quand en plus ce débat arrive au moment de la commémoration d'un pogrom antisémite comme on n'a pas vu depuis la seconde guerre mondiale, je trouve ça énorme et scandaleux, vraiment. – Marjorie de Chastenaix, la diversité culturelle, elle excuse la bonde. – Non, je ne pense pas, mais je pense que là, l'exemple de la manifestation, c'était un très bon exemple pour parler de l'intersectionnalité en fait et puis de, on va dire, de se mettre ensemble pour lutter en fait contre toutes les discriminations, qu'on soit femme, alors moi je peux prendre mon exemple, je suis une femme et puis, je ne suis pas une minorité, mais effectivement, il y a des discriminations encore. Après, l'intersectionnalité, ça pourrait être peut-être une femme en fauteuil roulant, qui est en situation de handicap et qui est peut-être queer, je ne sais pas. Donc voilà, on peut tout mélanger, mais en fait, justement, il ne faut pas tomber là-dedans, je pense que c'est ça où il ne faut pas se dire, il ne faut pas sectoriser, il ne faut pas mettre dans des boîtes, en fait, c'est toute une question de préjugés, de stéréotypes vraiment ancrés. On veut que le monde soit comme ça et puis il y a des gens comme ci et comme ça et puis en fait, leur lutte, elle nous énerve parce que leurs moyens sont vraiment dérangeants dans notre fonctionnement actuel. Et effectivement, la société, elle bouge, elle évolue et il y a des manifestations, il y a des mobilisations comme il y a eu à Berne par rapport à des conflits qui sont extrêmement complexes, qui ont lieu actuellement et qui touchent bien évidemment toutes les communautés et c'est justement la convergence des luttes, c'est ça, c'est ces personnes qui ont le droit de venir manifester et de soutenir le combat qui est mené par d'autres personnes je pense que c'est extrêmement important d'avoir cette mise en commun encore une fois de plus je reste sur le côté positif, joyeux et de la diversité, le côté de l'inclusion parce que l'inclusion qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est le système qui s'adapte à toutes les personnes alors que l'intégration c'est les personnes qui doivent s'adapter au système. Donc ça, ça, mais c'est une vision en fait, c'est une vision qui est encore un petit peu voyée, ça fait réagir encore un petit peu. Mais effectivement, c'est une façon de penser, on pense que ces personnes-là qui sont peut-être minoritaires, elles doivent s'intégrer ou elles doivent faire autrement. Acceptez que ce soit un peu les deux. Et puis là, ces personnes qui appartiennent à des différentes communautés ou minorités, elles aimeraient que le système soit égalitaire pour tout le monde en fait. Alors on va revenir sur le côté joyeux, mais j'ai une question quand même pour vous de Thierry Speifel, on vous accuse d'être woke, mais où étiez-vous pendant les Paralympiques ? Parce que je comparais, enfin je parlais, je parlais de France Télévisions qui a abondamment couvert et c'est vrai qu'en Suisse, pas que la RTS, mais la SSR, on a l'impression qu'elle a été vraiment très plus inanime sur la question de la couverture des Paralympiques. Non, pas du tout, on a très largement couvert aussi les Jeux Paralympiques, on n'a évidemment pas exactement les mêmes moyens que France Télévisions, la même taille d'équipe, etc. On est confrontés, comme vous le savez, à certaines économies, mais non, nous les avons couverts vraiment très très dignement avec du succès également auprès de notre public et on est tout à fait fiers de ça. Alors on va venir sur le côté joyeux parce que ce qu'on reproche beaucoup au woke, c'est d'être assez sectaires eux aussi. On regarde ce sketch qui a été diffusé par la RTBF, chaîne publique belge, voici quelques semaines. Chaque seconde, moi je réinvente sur papier mon identité et carte son fille ou thé à la menthe peu m'importe, je suis non genré le matin au petit déjeuner toute nulle, je suis dromadaire et le soir, juste après le souper un cahier un cahier ou peut-être une fouchère j'ai pas envie de la voir nue et même habillée non plus je suis une bille ou un héron moi un lapin qui se sent poisson et on se comprend plus bien et on se comprend plus bien je suis une tranche de vin et moi un jaune de jardin et on se comprend plus bien et on se comprend plus bien un chaton ou un coussin une bille ou un sœur joint tous les soirs debout je m'endors Est-ce qu'on imaginerait Thierry Zweifel un programme pareil aujourd'hui sur la RTS ? Alors d'abord je pense que le Grand Cactus donc cette émission belge c'est une émission de satire principalement Le Grand Cactus et je pense qu'il est absolument essentiel dans le paysage médiatique aujourd'hui de maintenir une large place avec une large liberté pour l'humour et la satire je pense que c'est pas Philippe Vall qui dira le contraire première chose ensuite évidemment il y a des choses qu'on peut faire d'autres choses qu'on ne peut pas faire ça dépend du contexte comme on dit parfois on peut rire de tout pas avec n'importe qui etc moi je pense que cette chanson là à mes yeux elle est problématique parce qu'elle vise une minorité en fait la satire on a besoin de satire mais je pense que la satire est plus puissante quand elle vise les puissants et que là cette chanson en fait s'attaque à une minorité d'une manière qui indéniablement peut être prise comme offensante par les gens concernés d'ailleurs elle a foncé il y a une énorme polémique autour de ça des plaintes etc alors maintenant RTBF cette émission je crois on est à sa dixième saison donc voilà la satire c'est un art compliqué on peut on peut se planter on peut avoir du succès il peut y avoir des polémiques ça fait partie du jeu donc moi je ne jette pas la pierre à nos collègues de RTBF mais je pense en effet qu'il y a un souci avec le groupe le groupe visé c'est fait avec un certain talent donc on ne verrait pas ça chez les deux Vincent on ne verrait pas une satire de la sorte il faudrait leur demander je ne veux pas parler pour eux vous en discutez ? de l'éditorial justement ? de l'humour ? oui bien sûr c'est un sujet constant de discussion on doit rester à l'abri de règles il n'y a pas de règlement de quoi peut-on rire ou non à la RTS il y a des principes de respect ça fait partie de notre charte de déontologie ça fait partie aussi de notre engagement pour l'inclusion de la diversité dont je parlais précédemment voilà ensuite les professionnels font leur travail des professionnels et puis il n'y a pas de évidemment il n'y a pas de censure préalable etc mais oui heureusement c'est un sujet de discussion si on arrête de discuter de ces choses-là c'est fini c'est super important d'en parler tout le temps Franiel ? mais là ça parle de genre ça touche au genre et ça touche aux enfants qui se cherchent il y a des enfants qui meurent de ça il y a des gens qui se font tabasser pour ça et là ce qu'on entend oui ça peut être drôle pour certaines personnes mais il y en a qui le vivent très très mal donc cette chanson elle a été très mal prise pour tous ces gens qui se cherchent parce qu'actuellement on parle toujours que les wokistes sont violents mais les anti-wok sont encore plus violents que les wokistes et moi je le sais parce que moi je ne me considère pas comme wokiste puisque dans toutes mes vidéos je ne parle jamais de mon homosexualité je ne parle jamais de mon genre je vis ma vie comme elle est je l'assume la première fois que j'ai eu un article dans l'illustré avec moi en draquine les gens ont tous tagué une nouvelle trans wok je ne suis ni trans ni wok donc on voit bien que les gens ne s'intéressent pas ne lisent pas et c'est juste une question de genre parce que il faut dire l'homme viril masculin voit que sa place n'a plus la même importance qu'avant et on se dirige vers un monde qui a besoin de plus de douceur et la douceur elle vient des femmes parce qu'on a été dirigé depuis Jésus par un homme après il y a eu des gens qui ont fait des guerres c'est toujours des mecs et maintenant on arrive dans une période où on a besoin de douceur alors il y a des mecs qui se teignent qui se mettent du vernis ça ne les empêche pas d'être des hommes c'est juste que l'exemple typique pour moi c'est les nouveaux papas les papas maintenant qui aiment peut-être garder leurs enfants qui auraient voulu passer plus de temps avec eux la place du papa elle change elle devient peut-être plus féminine mais ça reste un homme mais le monde va devenir plus féminin tout simplement pourquoi ? parce qu'avec ce qui nous arrive avec les guerres qui arrivent dans ce monde avec les changements qu'il y a on a besoin de douceur et d'apaisance justement j'avais envie de dire que ce n'est pas dans un monde qui est particulièrement qui se dirige particulièrement vers les féminins et ça c'est pas parce qu'on est woke et puis qu'on veut que tout le monde soit non-genré ça n'a rien à voir c'est que juste que ça existe et il faut en parler c'est normal qu'on en parle alors juste avant d'en parler sur la question de l'humour Marjorie de Chastonnet parce qu'un des plus gros succès aussi récemment c'était un petit truc en plus d'Arthus Arthus qui lui-même s'est battu pour imposer son fil mais fait aussi par ailleurs des sketchs où il massacre les personnes en situation de handicap et donc jusqu'à quel point en disant en disant d'ailleurs en assumant en disant voilà c'est parce que justement je les normalise donc j'ai le droit de me moquer de lui Philippe Cavribier aussi le fait en disant j'ai le droit de me moquer d'eux parce que comme ça je les considère comme des personnes fortes jusqu'à quel point justement c'est pas un compliment qu'on se moque de vous en tant que minorité je pense que c'est une question de bon sens c'est de connaître justement les personnes concernées à partir du moment où Arthus a fait ce film il s'est aussi imprégné du milieu il a compris qu'ils étaient les obstacles liés au quotidien de ces personnes qu'ils étaient leurs problèmes d'accessibilité à plein de choses au logement à la santé enfin à la vie normale enfin on va dire classique parce que la normalité je sais pas ce que c'est mais voilà donc c'est vraiment une vie d'obstacle quand on est en situation d'handicap c'est compliqué il suffit de prendre un fauteuil roulant ça c'est le classique et puis d'aller dans la rue c'est un parcours mais ça c'est un exemple qui est concret mais en fait c'est un parcours à tous les niveaux donc effectivement cette lutte les personnes concernées qui sont pas forcément en fauteuil roulant mais qui peuvent être autistes ou malentendantes ou malvoyantes etc elle mène cette lutte quotidiennement pour faire reconnaître c'est une question de reconnaissance des droits mais aussi de mise en application des lois parce que le cadre légal il est excellent en Suisse vraiment on a des lois exceptionnelles au niveau international génial au niveau des Nations Unies au niveau fédéral on a plein de superbes lois au niveau cantonal elles arrivent la mise en application de la loi fédérale mais on a quand même une magnifique constitution donc le cadre légal est installé en termes de reconnaissance mais on a de la peine à mettre en application et c'est ça qui exacerbe aussi justement les personnes alors après effectivement il y a des films comme ça qui donnent cette autre image que celui du combat de la quête de la reconnaissance et des droits égalitaires et qui donne justement une image comme vous le disiez entre guillemets de normalité mais de se dire finalement ce sont des personnes peut-être d'enviables ce sont des personnes comme les autres et elles ont envie de rire elles ont envie d'être ensemble enfin voilà je pense que ça ça dédramatise la chose et puis finalement on se dit c'est pas si compliqué et pourquoi on se met toutes ces barrières et pourquoi on se complique autant la vie donc levons les obstacles et arrêtons de faire des stéréotypes que ce soit de gens ou de personnes puis essayons d'avancer ensemble en fait c'est ça moi j'ai pas non plus revendiqué que j'étais woke on me met dans cette case parce que je suis convaincue qu'il faut soutenir tout le monde en fait que ce soit toutes les personnes qui sont discriminées en particulier mais c'est pas forcément des minorités je le répète les femmes ne sont pas minoritaires donc voilà je pense que j'ai été élevée je pense que c'est aussi une question d'éducation et c'est aussi le rôle de la formation d'ouvrir à la tolérance à l'acceptation de la diversité et tout à l'heure j'ai été touchée par votre message parce que c'est vrai que je suis aussi enseignante et il y a plusieurs années j'ai des élèves qui sont très jeunes et j'en ai un qui a voulu faire une transition donc on vit aussi ça dans les écoles très jeunes donc c'est pas l'influence des réseaux sociaux vraiment très très jeunes et il y a eu tout un accompagnement enfin il y a vraiment des protocoles donc il y a tout un système qui est déjà ancré donc quand j'entends un discours où on se dit ah non on est contre le wokisme ou le wokisme arrive envahi j'ai l'impression que c'est les envahisseurs et puis qu'il va se passer quelque chose de grave en Suisse alors qu'en fait c'est un courant on va dire d'actualité enfin on est dans les années en 21ème siècle 2024 et il se passe des choses au niveau institutionnel au niveau académique au niveau des mentalités au niveau de la société c'est une transformation de la société et en fait je pense qu'il ne faut pas essayer de lutter contre mais il faut essayer justement d'aller ensemble c'est ça l'objectif il y a quelque chose de très important à souligner c'est que je m'excuse mais que vous avez dit en fait dans toute lutte je pense qu'il y a deux périodes dans nos sociétés démocratiques il y a une période où on obtient la loi c'est à dire un consensus à l'intérieur de la représentation d'un peuple la représentation les lois sont votées par des parlements donc ça c'est très très important et après il y a la période de l'application de la lutte pour l'application ce qui n'est pas tout à fait la même chose ce qui n'est pas tout à fait pareil et après on peut discuter sur le bien fondé ou la pertinence de la forme de la lutte mais ce sont deux périodes différentes du point de vue de la loi on a gagné beaucoup ces dernières années et quant au rire je voulais juste dire un truc à propos du rire c'est qu'on ne peut rire de rien c'est clair puisque tout le monde peut être offensé par n'importe quoi tout le monde a une identité offensable en quelque sorte et qu'est-ce qui fait que c'est acceptable ou pas que ça soit vraiment drôle est-ce que c'est haineux est-ce que c'est insultant si c'est haineux ou insultant c'est pas drôle si c'est drôle c'est que ça n'est ni l'un ni l'autre si c'est vraiment drôle ça c'est une appréciation subjective c'est une appréciation subjective ce qui veut dire qu'en réalité on peut rire de rien mais on peut rire avec tout on peut rire avec les gens avec les gens on peut rire avec les infirmes on peut rire moi j'ai accompagné pendant 15 ans un aveugle c'est la grande question est-ce qu'on rire aujourd'hui des juifs par exemple de la religion juive mais il n'y a pas je peux vous raconter 90 histoires marrantes sur la religion juive il y a un truc très intéressant par exemple récemment c'est corrigé maintenant sur Tchadjipiti mais Tchadjipiti il y a un mois quand on tapait est-ce que tu peux me raconter enfin quand on lui demandait est-ce que tu peux me demander est-ce que tu peux me faire une histoire musulmane drôle qui se moque des musulmans et là Tchadjipiti répond non c'est pas possible pour telle et telle raison et après on lui demande est-ce que tu peux faire une blague juive et là il répond une blague juive c'est justement ça attention au joli mot je vous crois vraiment sincère madame Chastonet mais tout le monde n'est pas comme vous et le problème c'est pas de s'engager pour une noble cause c'est de remplacer d'autres causes par celle-ci je prends un exemple de cette semaine ou des deux dernières semaines c'est cet agenda de l'université de Genève fait par l'association des associations la fêtière des associations de l'université de Genève sur la date du 7 octobre c'est marqué début du génocide sous-entendu du peuple palestinien donc en fait on met un trait sur quand même le pogrom qui s'est passé ce jour-là c'est ça qui se passe la honte des hontes et vous le savez c'est pas que des jolis mots insupportables c'est qu'on balaye l'ordre établi pour en remplacer par un autre c'est une lutte de pouvoir ça n'a aucun sens on n'est pas du tout dans ce que vous réclamez de vos voeux parce que c'est vrai que ce que disait Franiel aussi les attaques aujourd'hui qui confondent d'ailleurs les dragues avec les transgenres etc. c'est abondamment alors pas du tout vous dans votre livre c'est abondamment repris par l'UDC on se souvient d'un poste de Céline Amodru justement qui voulait lutter contre le fait que des drag queens aillent raconter des histoires dans des écoles qui c'est qui hystérise quoi finalement est-ce que c'est les woke ou bien est-ce que ce sont leurs ennemis ? Personne n'a le mot de poil de la bêtise mais il y en a quand même beaucoup dans ces milieux que je dénonce il faut bien voir que ce n'est pas Céline Amodru qui fait la loi dans les universités je n'étais pas d'accord avec elle sur ce thème mais enfin on voit bien de quel côté penchent les étudiants on ne va pas se raconter de l'histoire Sur ce sujet peut-être je peux mentionner une expérience qu'on a faite à la RTS on a fait deux émissions l'an dernier ça s'appelait La guerre des sexes au chalet c'était une sorte de télé-réalité on a enfermé de leur plein gré bien sûr un certain nombre de gens assez typés il y avait une personne transgenre il y avait une féministe radicale il y avait un homme qui défendait un point de vue vraiment masculiniste entre guillemets Maître Bonan est venu leur faire visite voilà et puis on les a filmés pendant quelques jours et on en a fait deux émissions et en fait c'était très émouvant parce qu'au lieu de polariser justement d'aller dans la caricature on a créé des ponts entre ces gens qui se sont compris ou mieux compris ils n'ont pas changé d'avis radicalement mais disons ce sont des parcours de vie qui se sont croisés qui ont pu raconter leur histoire d'une manière dépassionnée et plutôt bienveillante et moi j'estime que nous en tout cas service public c'est aussi les médias en général c'est notre mission et c'est ce qu'on fait aussi ici d'ailleurs plutôt de construire des ponts que de polariser parce qu'il y a déjà tellement de gens pour polariser les réseaux sociaux vivent de la polarisation on le sait et donc plutôt d'établir des ponts entre ces discours je pense que là après les mots sont toujours à leur limite mais je pense que c'est ça qu'on doit faire également peut-être une idée de pont et de futures émissions on regarde c'était une émission qui s'appelle Non sono una donna qui passe sur la rail 2 en prime time dans l'Italie de Giorgia Meloni avec le symbole du machisme du masculinisme Rocco Siffredi 2 1 Non mi piangere che poi tu vois la line non ci si chiede è stato un shock la prima volta che mi sono visto allo specchio stupenda la prima immagine è stata chi è e poi piano piano si è rilassato il viso e ho cominciato a cercare di vedermi come Eva non riesco a credere che lì ci sono io ma infatti non c'è più Rocco è sparito Eva Eva siamo purtroppo tutti pressati da una paura la paura del ragazzo che non è come ci hanno insegnato tutti cioè tutti ci hanno insegnato che si nasce e bisogna amare le donne e solo le donne da maschi e il contrario per le donne ecco tutto ciò ha creato tanto dolore tanti problemi e questo è quello che vorrei insegnare a miei ragazzi ecco voilà qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ça en Suisse sans qu'on crie au tollé si la RTS par exemple proposer ça avec Roger Federer pourquoi pas ou Guy Parmelan qui se grimerait on da c'est sûr que la RTS on est capable je critique la RTS vous savez c'est comme ma position par rapport à l'Etat c'est parce que j'aime l'Etat que je le critique beaucoup je suis un vu radical dans ce sens là et je pense que la RTS peut faire mieux et c'est pour ça que je la critique il faut bien le comprendre la RTS moi j'ai lancé une émission comme ça sur le net où je maquillais des personnalités qui n'a pas été prises par la RTS pour l'instant je n'ai pas proposé mais ne sait-on jamais mais j'avais commencé à maquiller des personnalités en Suisse romande mais c'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense parce que les personnalités ont quasiment toutes refusé vous savez Thomas Wiesel parce que je pense qu'il n'y a pas encore osé changer on a toujours en Suisse ce regard sur nous qui nous bloque et là je le rejoins effectivement la RTS peut aller plus loin encore que ce qu'elle fait et je pense qu'avec Out Dogs elle a été plus loin elle a proposé une émission qui sort du genre pas du genre voilà mais qu'on n'a jamais vue avant et elle a plu pourquoi ? parce qu'on a enfin quelque chose qui ressemble aussi à la population actuelle avec les envies des gens actuellement et puis ça c'est génial le pari que l'Italie a pris avec Georgia Meloni qui est ultra contre les droits LGBT moi je suis à moitié italien donc je suis pas mal ce qui se passe en Italie j'ai un compte TikTok en italien donc ils me connaissent un petit peu aussi en Italie donc je vois très bien les difficultés qu'il y a mais ça c'est le genre d'émission qui fait plaisir à voir avec Alba Pariette qui est une star l'ancienne maîtresse et puis surtout Rocco Sifredi qui représente le mal absolu mais qui a réfléchi avec le temps qui a compris que c'est pas parce qu'on est maquillé qu'on n'est pas un homme c'est ça c'est qu'une apparence et ça les gens ont beaucoup de peine à se lever dans la tête – A bientôt une émission de drague sur la RTS – Non mais juste dire que je crois si on était otage d'une minorité agissante on ne serait pas vu entendu par 4 moments sur 5 chaque semaine donc je pense notre mission enfin comme on l'a dit Philippe Vall du service public c'est de parler à tout le monde et parfois ça dérange parfois ça rassemble je pense que ce qu'on a fait avec vous Franny par exemple c'était pas du tout clivant en fait – Exactement – Ça a été un rôle rassembleur je pense que c'est ce qu'on attend de nous aussi – Rassembleur on ne sait pas si il vous a rassemblés autour de ce débat qui ma foi était très très calme et Courtois ce sera le point de conclusion sur cette diffusion du wokisme en Suisse on rappelle la thèse de Jeunesse Folonie et surtout son livre la diffusion du wokisme en Suisse merci à tous merci Thierry Zweifel merci Marjorie de Chastonnais merci Franiel merci Philippe Vall merci à vous Jonas Folonnier nous on se retrouve la semaine prochaine si tout va bien à Paris avec Nicolas Sarkozy qui sera notre grand invité très spécial en attendant vous souhaite une excellente semaine et une belle soirée à toutes et tous – Sous-titrage Société Radio-Canada infomaniaque le cloud éthique vous a présenté le point – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada